Aujourd'hui, je vous propose une recette de bouchée à la vapeur, aux crevettes, ce que les vietnamiennes appellent les banh mer. Cette recette vietnamienne ne demande pas trop d'ingrédients. Il vous faudra néanmoins de la fécule de tapioca avec de la farine de riz, de la farine de riz normale. Et puis pour la garniture, il vous faudra des crevettes, donc à peu près 200 grammes de crevettes déjà cuites, si possible, histoire donc de faire l'économie de la cuisson. Des crevettes séchées, l'équivalent de 2 à 3 cuillères à soupe de crevettes séchées. Ensuite, pour la garniture, il vous faudra de la couenne. Donc nous, on a choisi de la couenne séchée. Il vous faudra également une gousse d'ail avec un petit peu d'oignon vert et puis pour la sauce, de nook mam, de la sauce de poisson. C'est parti pour la préparation de nos banh bau. Autrement dit, un saladier avec 50 grammes de farine de riz. Une cuillère à soupe de fécule de tapioca. On va mettre maintenant une bonne passée de sel. Et on va rajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe d'huile. Alors cette huile, on va la mettre dans le liquide. Le liquide qui est constitué de 25 centilitres d'eau, d'eau chaude. Et ensuite, on va mettre petit à petit ce liquide dans nos farines. Donc l'objectif, c'est d'éviter les grumeaux. Donc on va y aller très progressivement. Je vous propose de se retrouver dans un petit instant. Voilà, assez rapidement, on obtient l'équivalent d'une pâte à crêpes assez liquide. Cette pâte, donc, évitons les grumeaux. On la mélange. Et on va à présent la laisser reposer pendant 15 minutes facilement. On va à présent s'occuper des crevettes. Alors vous avez deux types de crevettes pour la garniture. Des crevettes séchées. Vous allez prendre l'équivalent de 2 cuillères à soupe de crevettes séchées que vous trouvez toujours au rayon surgelé de votre épicerie asiatique. Donc on va laisser réhydrater ces crevettes dans de l'eau tiède. Ensuite, ça, ça va durer une bonne dizaine de minutes. Ensuite, on va s'occuper de la deuxième garniture. La deuxième garniture, il s'agit de crevettes. Donc celles-là sont cuites. Vous avez l'équivalent de 200 grammes de crevettes. Vous avez pris donc des crevettes de votre choix. Vous allez donc à présent enlever la carapace. Et puis ensuite, on va faire ça sur toutes. On va enlever bien évidemment tout ce qui concerne la partie noirâtre qui est assez, je dirais, désagréable à voir. Et puis après, nous nous occuperons de mettre tout ceci en charpie. Une fois que vous avez décortiqué vos crevettes, vous n'hésitez pas à enlever bien évidemment la partie du tube digestif qui en principe est présente sur le dessus. Vous faites donc à ce moment-là une entaille. Et puis ensuite, avec le couteau, vous enlevez cette partie-là. Donc ça va assez vite. Ensuite, quand vous avez préparé votre crevette de cette manière-là, vous allez couper en morceaux toutes ces crevettes. Voilà, pour les crevettes séchées, donc réhydratées, on va les sortir de l'eau. Et puis ensuite, on va les mettre, les égoutter sur du papier absorbant. L'objectif est d'avoir quelque chose d'assez sec en fait. Ensuite, donc nos crevettes, on les a coupées en petits morceaux. Et donc, on est parti sur le mortier et le pilon, bien évidemment. On va réduire ça en purée. Alors, au bout de quelques minutes, ça va assez vite. On pile la chair de crevettes, qui devient assez rapidement une purée, une pâte. Voilà, hop. Et on va faire la même chose maintenant sur nos crevettes séchées, réhydratées. Voilà. Donc, on a mis, je vous le rappelle, 200 grammes de crevettes d'un côté et 2 cuillères à soupe de crevettes séchées. Allez, c'est parti aussi pour un tour. Alors voilà, regardez, hop. On est arrivé à un résultat, je dirais, très satisfaisant. Vous avez là aussi une pâte, pour ainsi dire. Cette pâte, vous allez maintenant la mettre sur une poêle, à feu très doux. De manière à pouvoir sécher, bien évidemment, cette purée de crevettes. Voilà. Donc, je vais mettre ça, je vais bien évidemment le désagréger. Et ensuite, on va commencer à faire tourner cette pâte de crevettes, purée de crevettes, si on peut dire. pour faire sécher l'ensemble. Alors, on est à feu vraiment très doux, hein. L'objectif, ce n'est pas du tout de faire cuire ce résultat. Voilà, on va se retrouver juste après. Auparavant, on peut commencer à préparer la suite de la recette. C'est-à-dire, donc, que vous allez mettre en branle un nécessaire à vapeur, hein. Donc, de l'eau. Là, en l'occurrence, nous, on a choisi un couscousier. Mais, préparer, donc, de quoi faire cuire à la vapeur. Au bout de 5-10 minutes, nous avons nos crevettes, hein, qui ont bien séché. Donc, ne pas hésiter à bien les désagréger, hein, au fur et à mesure. Voilà. On va laisser reposer l'ensemble. Le temps, pour nous, de continuer notre recette. Donc, on va mettre ça à part. Et, on va s'attaquer maintenant, hein, à la suite de la garniture. Donc, cette garniture, il va vous falloir une petite gousse d'ail, ainsi que deux tiges d'oignon vert. Donc, ça, on va hacher ça très finement. Et on va faire ça revenir dans un petit instant. Pour le reste de la garniture, on a haché 2-3 tiges d'oignon vert avec une petite gousse d'ail que nous allons faire revenir maintenant dans un peu d'huile. Hop. Et que nous allons très légèrement assaisonner, hein. Donc, avec un petit peu de poivre et puis un petit peu de sel. Voilà, vraiment une petite larmette. Voilà. On va faire revenir ces oignons et ces oignons et ces oignons juste comme il faut. Ce sera très agréable. Lors du final, quand on mettra les crevettes avec cet ensemble, oignons et ail. Pour faire cuire vos benbaos, vous aurez besoin de ramequins, un petit peu comme des moules. Donc, nous, on a choisi ces petits moules, hein. pour des petites tartelettes, hein. Enfin, à vous de voir ce que vous avez chez vous. Vous allez maintenant les graisser légèrement. Et ensuite, on va les déposer dans notre matériel à vapeur. Voilà, une fois que vous avez graissé les ramequins, vous allez mettre un petit peu de pâte, hein. Donc, à la louche, une toute petite demi-louche, justement, c'est le cas de le dire, de pâte, hein. Voilà. Après, cela dépend de votre goût, hein. Si vous appréciez, je dirais, des benbaos assez épais ou non. Donc, on va maintenant fermer. Et on est parti pour 4 à 5 minutes de cuisson. Voilà, au bout de 4 à 5 minutes, nos bouchées sont cuites. On va les sortir, hein. Hop. Et on va les faire refroidir un petit peu. La touche finale pour ces benbaos, ça va être, bien évidemment, la couine de porc. Soit vous prenez de la couine fraîche et vous allez la faire frire dans de l'huile. Soit, comme c'est mon cas, vous allez prendre de la couine séchée, hein, que j'avais. Et ensuite, vous allez prendre l'équivalent d'une à deux cuillères à soupe de couine que vous allez frire maintenant dans de l'huile bouillante. Hop. Au bout de quelques minutes, la couine, on va la sortir. Elle est bien dorée. Et dans un petit instant, on va les friter. Ça servira de garniture à nos benbaos. Voilà, ça y est, on est arrivé à la dégustation des benbaos. Une fois que vous avez sorti, donc, vos ramequins de la vapeur, vous laissez un petit peu refroidir, hein. Il faut que ce soit tiède pour permettre, donc, le démoulage. Le démoulage, c'est assez facile, hein. Ça va tout seul, hein. Vu que vous avez mis de la matière grasse, hein. Hop. Voilà. Ensuite, bien évidemment, vous allez mettre, donc, différentes choses, comme les filochés de crevettes séchées que nous avons réalisées au départ. Donc là, une part généreuse. Vous allez aussi, bien évidemment, mettre un petit peu d'oignon. Donc, de l'oignon vert avec un petit peu d'ail. Hop. Et puis, on termine avec la couenne. La couenne dorée. Donc, vous en faites comme des chips, hein. Que vous écrasez et que vous allez mettre juste au-dessus. Voilà. On termine avec la sauce d'accompagnement. La sauce d'accompagnement, traditionnellement, c'est une nookmam. Donc, de la sauce de poisson, hein, que je vous présente comme toujours. De la sauce de poisson, si possible, de fukuk. Chez les viennamiens, c'est un standard de qualité. Cette sauce va être mélangée avec du vinaigre de riz, de l'eau et du sucre. Je vous laisse faire le mélange selon votre propre goût. Voilà. On en met généreusement. Et c'est parti pour la dégustation. Je me permets donc de vous souhaiter un bon appétit. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.